C'est ce que nous devons interpeller. Mais les Sénégalais, nous pouvons avoir les liquidités alors qu'il y a de cela 15 ans, mais ils étaient inconnus du bataillon. Ils sont en train de faire ça. Inconnus du bataillon. Ca m'a dégagé une plainte encore une fois. Moi je pense que, pour que les gens qui viennent, et les gens qui viennent, il faut qu'il y ait des mesures. Parce que, il y a quelque chose qui peut être une exigence sociale, il y a de cela 12 ans. Mais les gens qui viennent, ils ne peuvent pas être en train de faire ça. Ils ne peuvent pas être en train de faire ça. Ils ne peuvent pas être président de l'Union africaine. Ils ne peuvent pas être secrétaire de l'ONU. Ils ne peuvent pas être en train de faire ça. Mais aujourd'hui, ils ne peuvent pas être en train de faire ça. Ils ne peuvent pas être en train de faire ça. Ils ne peuvent pas être en train de faire ça. Ils ne peuvent pas être en train de faire ça. Non, franchement, on va continuer encore une fois, à payer notre salaire. C'est-à-dire qu'ils ne peuvent pas être en train de faire ça. Ils ne peuvent pas être en train de faire ça. Ils ne peuvent pas être en train de faire ça. Finalement, il y a eu des médiateurs. Finalement, ils se sont réconciliés. Finalement, le jeudi 28 mars 2024, vers les coups de midi, le binôme se rend au palais. Il rencontre le président. Il ne peut pas être en train de faire ça. Il ne peut pas être en train de faire ça. Donc, après, finalement, comment est-ce qu'il s'agit ? Je vais sous-entendre sur ce cadre. Après, tu viens. Il y a un protocole. Il y a un protocole de cap manuel. Si on est sur ça. Le protocole de cap manuel, c'est-à-dire qu'il ne peut pas être en train de remonter au président Macky Sall. Si on est sur ça, le protocole de cap manuel ne peut pas être en train de faire ça. Tu sais pourquoi ? Oui. Parce qu'ils ne peuvent pas être en train de faire ça. Tu entends ? Oui. Il y a un protocole. Donc... Oui. Tu entends ? Donc, pour le moment, l'heure est très importante pour nous parler. Parce que, je te dis maintenant, si tu veux que tu es en train de te poser, alors que nous nous sommes en train de faire ça. Un journaliste, il est, il a un rôle vigile. Ok. Tu entends ? Il est un contre-pouvoir. Contre-pouvoir, c'est-à-dire, le mécanisme de check balances. Contre-pouvoir, mais il n'est pas contre le pouvoir. Mais l'un dans l'autre, le plus important, c'est qu'ils nous sont en train de faire, c'est qu'un sentiment de laisser les Sénégalais. C'est ça qui est important. Mais pourtant, c'est que, Macky Sall, 2012-2021, il a fait beaucoup de choses. Mais pendant 3 ans, il a fait des opinions défavorables. Mais Macky Sall était obligé d'y aller. Est-ce que tu sais une chose? Mme Macky Sall, même si elle a pris Or, pendant 3 ans aux USA, les Sénégalais, ils ont pris le Japon et ils ont pris le Japon. Ils ont pris le Japon. Parce que c'est un sentiment d'impopularité. Pourtant, El Malik Ndiaye, ils allaient d'inaugurer Bertheville. Et pourtant, Bertheville, nous l'avons tous. C'est un bien public. Aujourd'hui, il y a une destruction de biens appartenant à Outrui, ou une détruction des biens publics. Mais c'est un dédicace. on ne sait pas. Qui a pris le Japon? Non, c'est un dédicace. Mais on ne sait pas. Mais on ne sait pas. Il y a des choses. C'est un dédicace. C'est un dédicace. C'est un dédicace. Il y a des choses. C'est un dédicace. Il y a des choses qui sont en train de la rédicace. C'est un dédicace. Tout le monde. C'est là où, la justice, si elle doit faire ce qu'elle doit faire, nous devrons avoir des civils. Ce que je dis là, je le maintiens. ce que je dis là, c'est que nous devrons faire des activités. Parce que tout ce que vous voyez ici, en termes d'investissement, en termes d'infrastructures, je pense qu'il n'y a pas un dédicace. C'est un dédicace. C'est un dédicace. C'est ce que nous avons fait pour la nation. Vous entendez? La République. On ne l'a pas fait. C'est vrai? On l'a pas fait. Donc, nous sommes, pour encore nous inscrire leur démarche, sur ce que vous savez, c'est ce que les Pères Fondateurs l'a pas fait. Nous devons avoir le sentiment de ce que nous avons fait. Nous devons être présentement nous devons commencer à voir sur la justice. Je suis un flagrant délit. Si je suis un salle 4, il n'y a pas d'instructions pour que nous devons faire ce que nous devons faire. Je suis un quelqu'un comme Cheikh Bara. Il n'y a pas d'autre. 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 Donc, il y a des signes qui commençaient dans les signes dans les signes que nous devons faire. Mais encore une fois, nous savons qui le fait et qui le fait. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Donald Trump a perdu les élections. Il a manipulé les gens. Est-ce que vous savez que les élections vont venir ? Il va venir les élections. Il est d'une popularité insolente. Il a un procès. Il a manipulé les gens. Il a pris le capital et il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas d'autre. Mais ils l'ont inculpé. Si on l'a dit, est-ce qu'il n'y a pas d'autre 92 inculpations ? 92. Non Trump. Et il prend des campagnes. Peut-être le système est-ce qu'il est là ? Oui, ils ont le système mais ils sont. C'est vrai. Mais nous sommes étudiants. C'est ce que je voulais dire. Et de me dire. C'est ce que tu penses. Et ce que tu penses c'est quand tu penses sur le président Magiksal pour les gens qui avaient des enfants de ce quittement de la paie pour sortir au Sénégal. Non ma elle ne me savait pas mais c'est pour comprendre, sachez que le protocole du Cap. C'est quoi ce que tu penses c'est que je dis au Sénégal. On te demande ce que tu penses et tu as le droit ou tu sais ou il y a un protocole du Cap. En fait, tu sais que il y a un protocole du Cap. C'est un protocole du Cap Amna. 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 C'est un protocole du Cap Amna.